Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la recette tortillère. Ce plat typique de l'Espagne est une variété garnie de pommes de terre. On l'agrémente souvent d'oignons et qui se mange le plus souvent comme plat accompagné d'une salade. Je vais d'abord éplucher les pommes de terre, les rincer à l'eau claire et je vais les émincer en très fines rondelles comme ceci. Dans une grande poêle, faites revenir les pommes de terre dans de l'huile d'olive pour que ça n'arrache pas. Pensez à remuer régulièrement jusqu'à la cuisson et réserver. Musique Dans une poêle, je mets un filet d'huile d'olive, très peu. A partir du moment où cette poêle et cette huile est chaude, je vais commencer à ajouter les champignons. Et là je vais les remuer légèrement pour vraiment leur faire cracher leur première eau de végétation. Je continue à les cuire et n'oubliez pas d'assaisonner d'un peu de sel, poivre et une bonne poignée de persil. La cuisson peut durer 5 minutes à peu près et réserver. Musique Coupez en petits dés un oignon et un poivrant et faites-les cuire dans une poêle avec toujours un filet d'huile d'olive. N'oubliez pas de saler et réserver. Musique 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 Cassez les oeufs dans un grand bol et ajoutez tout ce qu'on avait préparé au préalable. Ajoutez aussi 50 g de mozzarella râpée, un petit piment rouge ciselé, mélangez bien du tout. N'oubliez pas d'assaisonner notre mélange en ajoutant une bonne cuillère de chaque curcuma, cumin, poivre et le sel. Ensuite, faites attention, rectifiez selon votre goût. A feu moyen, faites cuire votre tortilla avec un filet d'huile d'olive, 7 à 10 minutes. Une fois le dessous cuit, faites glisser la tortilla sur l'assiette, remettez de l'huile d'olive dans la poêle et mettez sa dernière à l'envers sur l'assiette et la retournez. Laissez cuire sur feu moyen 7 à 10 minutes. Et quand la tortilla est cuite, refaites la glisser dans votre plat de présentation. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et pour plus de recettes écrites, rejoignez-moi sur mon propre site www.tastygombondiz.com et sur ma page officielle Facebook Cuisine Tasty Gombondiz. Voilà donc je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt j'espère.